Instagram, Messenger, Facebook et WhatsApp sont en panne partout dans le monde. Bonjour à tous et bienvenue sur Chojapap, votre chaîne dédiée au sujet de la vie quotidienne. Les principaux réseaux sociaux font partie intégrante de notre quotidien à tel point qu'on ne s'imagine plus passer une heure sans y être. Malheureusement pour tous les accros ou ceux qui utilisent ces réseaux pour diverses raisons, il n'y aura pas d'autre choix que de s'en passer. Pour combien de temps ? Nous ne saurons le dire ? Est-ce un bug ? Une cyberattaque ? Une sanction mondiale ? C'est ce que nous essayerons de décrypter ensemble dans cette vidéo. Après avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas de la partager autour de vous, de nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Instagram, Facebook, Messenger et WhatsApp connaissent une grosse panne simultanée, ce 4 octobre 2021, en France comme partout dans le monde, et depuis plusieurs heures. Tous les sites du groupe Facebook sont inaccessibles, ainsi que les applications sur smartphone. Des millions d'internautes sont concernés. Instagram, Facebook, Messenger et WhatsApp connaissent des soucis importants ce 4 octobre 2021, depuis les alentours de 17h45, heure française, a-t-on pu constater ? Même Oculus VR souffre de cette panne ? Il n'est pas possible d'installer de nouveaux jeux. Aucun des sites n'est encore en mesure de fonctionner à l'heure où nous parlons. La panne dure depuis plusieurs heures, et commence même à profiter à d'autres services de messagerie comme Signal, Telegram qui ont annoncé un gros afflux d'inscriptions ces dernières heures. Il faut dire qu'entre Messenger, WhatsApp et Instagram, ce sont de nombreux services de messagerie qui ne fonctionnent plus. Il convient de noter que les réseaux sociaux Instagram et Facebook et les messageries Messenger et WhatsApp appartiennent au même groupe, Facebook. Sur Twitter, un des seuls grands réseaux sociaux à ne pas être touchés, les hashtags hashtag Instagram donnent, croisillons Facebook down et WhatsApp sont quasiment immédiatement montés dans les tendances des sujets les plus discutés en ce moment. Facebook est au courant de la panne mondiale. Sur Twitter, qui, lui, fonctionne, Andy Stone, chef de la communication de Facebook, a annoncé que le groupe était « au courant que certaines personnes ont du mal à accéder à certains de nos produits et applications ». « Nous sommes en train de travailler pour revenir à la normale le plus rapidement possible, et nous vous présentons nos excuses pour le désagrément ». Le compte officiel Twitter de Facebook a ensuite publié exactement le même message. Cette panne dépasse largement la France. Si vous êtes concerné ou concerné, pas de panique, vous êtes loin d'être les seuls. Sur le site d'OwnDétector, où les internautes peuvent signaler des pannes et bugs, les quatre applications sont massivement pointées du doigt comme connaissant des problèmes. Les pannes de cette ampleur sont assez rares. En moins de 20 minutes, plus de 12 000 personnes avaient signalé un problème sur Facebook sur la version française de Donnedetector, et 83 000 personnes sur Donnedetector US. Même constat pour Instagram, signalé 76 000 fois en 30 minutes sur Donnedetector.com. Au vu des messages d'erreur qui s'affichent sur les versions desktop des sites concernés, il pourrait s'agir de problèmes de DNS. D'après Jane Manchun Wong, spécialiste de Facebook et habitué à partager les coulisses et indiscrétions en rapport avec l'entreprise, ce problème de DNS toucherait même les sites internes du groupe Facebook. Qu'est-ce qu'un DNS ? Un serveur DNS, Domain Name System ou, système de nom de domaine, est une sorte d'annuaire, il fait la jonction entre une adresse IP, une suite de chiffres, et un site web, le plus souvent, une suite de lettres ou de mots, compréhensible par des humains, de la même manière que les pages blanches associent un nom à un numéro de téléphone. Il existe plusieurs types de DNS, comme l'a détaillé sur son blog Stéphane Bordsmeyer, chercheur et spécialisé des réseaux informatiques. Ceux qui seraient ici concernés seraient les DNS faisant autorité, ce sont eux qui gèrent les noms de serveurs et les adresses IP de leur domaine. Si des bugs sur Instagram, Facebook et autres ont déjà eu lieu de par le passé, il est rare qu'ils durent aussi longtemps et qu'ils concernent toutes les applications au même degré que ce qu'il se passe ce 4 octobre 2021. Il pourrait donc s'agir d'une panne plus importante que celle qu'a déjà connu le groupe Facebook. Rien ne pointe pour l'instant vers une quelconque attaque. Il pourrait s'agir, par exemple, d'une mise à jour automatique qui s'est mal passée. Interrogé par le New York Times, deux sources internes à Facebook ont précisé qu'il était « peu probable » qu'il s'agisse d'une cyberattaque. Instagram est tout aussi concerné. En effet sur la version mobile d'Instagram, il est écrit qu'il est « impossible d'actualiser le fil » de la page d'accueil. On peut le voir lorsque l'on essaie de rafraîchir la page principale. Aucun message privé ne peut être envoyé non plus. Instagram bug aussi sur ordinateur, 5XX serveurs erreurs, Instagram version desktop et HS, ce 4 octobre 2021. Sur la version desktop d'Instagram.com, une page blanche s'affiche, avec un message bref, 5-20 serveurs erreurs. Les sites facebook.com et messenger.com sont « inaccessibles », peut-on constater sur les versions ordinateurs. Sur les apps mobiles, c'est un peu plus discret. Il n'y a pas de message d'erreur comme sur Instagram, simplement, les deux applications ne semblent juste plus du tout se mettre à jour, comme bloquées à un instant T. Déjà 12 000 personnes ont signalé la panne de Facebook en 20 minutes sur Dawn Detector. Le compte officiel de Messenger s'est fendu une blague sur « Mercure en rétrograde », qui est un événement astronomique, mais une non-actualité d'un point de vue strictement scientifique, très commenté en astrologie, et souvent désigné pour justifier des problèmes qui pourraient arriver dans la vie de tous les jours. De son côté, Instagram a aussi répondu ironiquement en souhaitant un joyeux lundi à Twitter. Sur la messagerie WhatsApp sur mobile, on constate également qu'un message de « connexion » s'affiche, mais tourne dans le vide. En version « Web », le site https2.slash-web.whatsapp.com slash renvoie vers un message d'erreur. Ce site est inaccessible. dns-baprop-finish-bap-nxdomain. La version Web de WhatsApp est aussi dans les choux ce 4 octobre 2021. Alors bug majeur ou cyberattaque ? Merci de nous donner vos avis en commentaire. Nous espérons que tout reviendra rapidement dans l'ordre et que nous allons vite retrouver nos habitudes sur ces réseaux. D'autre part, n'est-il pas aussi intéressant de passer une soirée voire une journée complètement coupée des réseaux sociaux ? C'est certes assez compliqué pour la jeune génération qui semble de plus en plus addicte à ces réseaux mais n'est-ce pas une raison ? Voir une opportunité d'échanger par un courrier électronique voire même par courrier ? Ou alors renouer le contact social en échangeant de vive voix ? Merci de donner vos avis en commentaire. Un like ou un partage massif afin de nous encourager et de partager cette vidéo sur le crash des réseaux sociaux du groupe Facebook. A très vite sur Choujapap pour d'autres vidéos aussi bien étonnantes qu'ahurissantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?